Une petite révolution est en marche dans cette usine de Khartoum. Ses ouvriers montent, nettoient et assemblent ce qui deviendra bientôt un pouce-pouce 100% électrique. Une alternative dans un pays où le prix de l'essence a doublé depuis le putsch militaire d'octobre dernier. Mais tout n'est pas rose pour le secteur des véhicules électriques. Les coupures de courant sont fréquentes au Soudan. Nous savions que des problèmes liés au courant pourraient affecter nos produits. Je pense à un faible accès à l'électricité qui pourrait empêcher les conducteurs de recharger leur véhicule. Alors nous avons installé des panneaux solaires sur nos tuktuk et nos pouce-pouce. Cela permet d'augmenter de 50% la distance qu'un véhicule peut parcourir. Mohamed Samir s'est appuyé sur le fort rendement solaire du pays. Grâce à cet équipement, les tuktuks électriques qui sortent de l'usine peuvent parcourir jusqu'à 100 km et les pouce-pouces 120 km en toute autonomie. Les enjeux climatiques ont aussi été pris en compte. Nous avons réussi à atteindre trois objectifs de développement durable. Réduire la pauvreté, viser un niveau de bonne santé et de bien-être, mais aussi l'engagement en faveur du climat, puisque nous avons réduit les émissions. Si l'entrepreneur a rencontré des difficultés au départ, ces tricycles électriques tapent à l'œil et ont su trouver leur place dans les rues de la capitale. Les clients sont séduits car passer de l'essence à l'électrique est synonyme d'économie. L'usine produit des tuktuk et des pouce-pouces électriques. Leurs véhicules n'ont pas besoin de pièces détachées et ils ne consomment pas d'essence. En plus, ils rencontrent peu de dysfonctionnements et le coût d'exploitation est très bas. Les modèles traditionnels sont encore largement visibles devant les stations-service, mais les pouce-pouces 100% électriques devraient bientôt se démocratiser.